Comme par le passé, Flobie, le Kirikou d'Afrique a respecté la traditionnelle date du 30 juin pour la présentation de son nouvel album, cette fois-ci dans les locaux du musée national. Ce sont donc des milliers de personnes qui sont sorties massivement ce dimanche pour assister à la sortie officielle du 7e album de l'artiste, une soirée riche en couleurs à laquelle le public n'est pas resté indifférent. Après son album Wenso datant de 3 ans, le Kirikou d'Afrique revient avec une nouvelle oeuvre comportant 18 titres bien variés. L'album est intitulé Burkina Faso et l'artiste invite le monde entier à découvrir son très cher et beau pays. Le message, vous savez déjà, je chante déjà la fierté de Burkina Faso. J'essaie de dire au monde entier que nous ne sommes pas dans une zone rouge, nous vivons toujours. Et au Burkina Faso, tout se passe bien. Tout se passe bien. Pour dire que ceux-là qui essaient de mettre l'huile dans le feu, pour dire qu'au Burkina Faso, à 17 ans, il n'y a pas quelqu'un de voir, c'est faux. Nous vivons toujours ici et le Burkina Faso appartient toujours à tous les Burkinabés. Voilà, donc je chante déjà la fierté. On ne peut pas chanter la fierté aussi sans chanter la paix. Donc j'emploie le bon Dieu à nous accorder cette paix-là qu'on cherche depuis 30 ans d'années. Ils encouragent nos FDS et nos VDP. À travers ce nouvel album, Flobie chante plusieurs thématiques, à savoir l'amour, le pardon, l'espoir, l'humilité et Dieu. Plusieurs autres artistes burkinabés sont venus en soutien à leurs confrères. Donnez le meilleur et moi je dis félicitations au comité de l'organisation. Félicitations au Bava, c'est un bijou en or pour des bonnes sources. J'ai eu l'opportunité d'écouter tout l'album et sincèrement mon coup de cœur c'est Burkina Faso parce que ça relate ce qu'on vit aujourd'hui, ça relate le rêve de toutes les Burkinabés. La paix et je pense que c'est ce qu'on attendait en fait du Bava. Bon, je pense que c'est un album de belles factures et comme on dit, Flobie sait bien le faire. En tout cas, félicitations à lui et bonne chance pour son album. Bon, vous savez, moi j'ai pris mes clés, je vais aller bien écouter. Voilà, parce que comme je n'ai pas écouté, c'est des extraits d'abord et je pourrais choisir les titres que j'aime bien. Mais déjà, félicitations à lui et bon courage parce que ce n'est pas facile. Le Kirikou d'Afrique promet un concert pour 2025. Ce nouvel album, du deux fois Koundé d'or, est chanté en langue nationale morée et en français. L'album est disponible sur CD et sur clé USB au prix unitaire de 15 000 francs CFA.